Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Innes Marginales 2021, compagnie de Camille Le Boulanger. Bienvenue à vous. Bonjour. Donc, cette année, vous avez eu plein de sorties et vous avez eu également une réédition en poche avec Enfin la nuit, donc aux éditions La Talente. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est né ce roman ? Alors, ce roman est né en 2010-2011, puisque voilà, c'est un roman qui a 10 ans maintenant, qui ressort en poche pour fêter ses 10 ans, avec la jonction d'une préface de Xavier Tolo, qui m'a fait plaisir de dire quelques mots sur le livre, pour l'avoir beaucoup défendu à sa sortie initiale. Il est né assez simplement, quand j'étais très jeune écrivain, où je me suis dit « Camille, tu vas écrire quelque chose de plus long cette fois-ci ». J'ai publié une première nouvelle dans une anthologie chez La Volte, dans « Ceux qui me veulent du bien », si je ne dis pas de bêtises. Qui était ma première publication à compte d'éditeurs, et donc du coup, c'était un genre de défi que je me suis lancé à l'époque. Et ça a été difficile ? Parce que je suppose que d'écrire une nouvelle ou un roman, c'est peut-être pas le même travail ? Je ne me souviens plus si ça a été difficile, ça a été long. Je me souviens surtout que c'était un roman qui a été écrit un peu partout, dans des tas de situations différentes. debout sur des rebords de fenêtres, je me souviens avoir écrit à l'arrière d'un co-vaturage, notamment, etc. Enfin voilà, c'est un roman qui a voyagé, on va dire. Et au sujet d'Enfin à la nuit, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'intrigue ? Alors, l'intrigue d'Enfin à la nuit est assez simple, puisque c'est un roman qu'on pourrait classer dans le genre du passé apocalyptique. On a un événement surnaturel qui arrive, donc la nuit ne tombe plus, justement. Et il est replacé par un espèce de jour jaune-orangé surnaturel, et donc ça donne lieu à une sorte de dédiquescence de la société, si on veut. Et donc on suit plusieurs personnages à travers ce qui s'apparente quand même beaucoup à une sorte d'errance. Voilà, où il y a une quête du sens, c'est un roman qui questionne quelque part l'absurde. Quelque chose que vous ressentez en voyant notre monde actuel ? Plus maintenant, à l'époque peut-être plus, après je suis toujours très sensible à la question de l'absurde, mais c'est parce que j'aime beaucoup Alain Camus. J'allais dire des quêtes. Voilà, des quêtes aussi. Donc on suit Thomas et Sophie, qui vont être deux personnes qui, du jour au lendemain, vont se retrouver tout seules. Comment est-ce que vous les avez créés ? Est-ce que vous avez eu des inspirations spéciales ? Ou ils sont venus comme ça ? Et est-ce qu'ils ont choisi la route que vous leur aviez tracée, ou ils ont fait un peu leur chemin tout seuls ? Alors il n'y a pas de route tracée, de toute façon, puisque c'était un roman qui a été écrit vraiment pour le coup, au fil de la plume, j'avançais vraiment au fil de l'inspiration, au fil des envies surtout. Je ne saurais plus dire quelle a été la naissance de Thomas, il a toujours été un peu là. Alors après ça, je trouve qu'il y a un genre de dédoublement entre les personnages de Thomas dans le roman, sans trop divulgacher le roman. Je me souviens particulièrement que le personnage de Sophie, ça a été... Je cherchais comment l'introduire, et je me souviens surtout l'avoir introduite par le son. Voilà, c'est un personnage qui est apparu dans le roman. On l'entend avant de l'avoir, et c'est surtout ça dont je me souviens. D'accord. Et maintenant, finalement, dix ans après, avec le recul, est-ce que vous écririez différemment ce roman ? Ou des passages peut-être ? Alors je ne l'ai pas relu depuis quelques temps, pour être tout à fait honnête. Ce qui est certain, c'est que je n'écrivais pas ce roman. Ça ne pouvait pas rester une base d'un nouveau roman ? Je ne pense pas, je ne suis pas certain que ce serait très intéressant pour moi. Dix ans ont passé, il se passait beaucoup de choses. Mais c'est un roman qui est marqué dans le temps, qui est lié à une période aussi. Et je pense qu'on n'écrit jamais deux fois le même roman. Et que même si des personnages, des idées se retrouvent d'un roman sur l'autre, ils sont forcément tous très différents et ne racontent pas la même chose. D'accord. Donc, ça c'était la sortie en poche, mais vous avez également Rue et Le Chien du Forgement qui sont sortis en 2021. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot ? Oui, on en a déjà parlé sur ActuSF, largement. Rue, qui est sorti en mars, si je ne dis pas de bêtises, en mars dernier. C'est un roman d'anticipation politique, qui est un roman sur le corps social, dans lequel une société qui ressemble beaucoup à la nôtre est établie dans le corps d'une bête géante, un kaiju pour ainsi dire, qui est écroulée dans un paysage littoral. Et donc, on suit plusieurs personnages à travers cette société-là, qui est traversée par des conflits, des tensions et des conflits sociaux très forts. Et c'est un roman vraiment sur le corps social et la difficulté de construire société, de faire société. Le Chien du Forgeron, c'est complètement autre chose. On est sur un roman qui est au croisement de la fantasy, si on veut, et du roman historique, puisque c'est une réécriture plutôt réaliste, on va dire, du mythe de Kucholain, que je suis l'un pour le prononcer à la française. Alors je prononce très mal le gaélique, de toute façon, que les Irlandais me pardonnent. Mais le Chien du Forgeron, c'est un des personnages mythologiques les plus importants du légendaire celtique irlandais, qui est une sorte d'Hercule ou d'Achille irlandais, si on a besoin de lui trouver des équivalents dans des mythologies plus proches de nous. Et c'est quelqu'un à qui on donne un choix, soit la gloire est une mort rapide, et soit l'anonymat est une vie longue, une vie normale, entre guillemets. Et c'est un roman qui, en creux, questionne la figure du héros viril et conquérant, et comment les sociétés patriarcales construisent ces héros, et comment ces héros en retour construisent une société patriarcale. D'accord. Vous faites rentrer Arthur un petit peu dans ce schéma-là, ou il est un petit peu différent ? Alors je ne suis pas assez spécialiste de la matière arthurienne pour vraiment jouer avec ça. Je ne suis pas sûr que... Bon, il ne faut jamais dire jamais, mais je ne suis pas sûr d'y venir. Je pense qu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Je ne pourrais le faire, et je pense que je n'ai pas l'impression d'avoir grand-chose à dire sur le mythe arthurien. Mais on ne sait jamais, peut-être. C'est quand même des récits très différents les uns des autres. Vous travaillez de la même façon au niveau des recherches, au niveau de la construction de votre trame ? Je pense que de la même manière qu'il n'y a pas d'écrivains qui travaillent de la même manière. Je pense qu'il n'y a jamais de romans qui sont écrits de la même façon, même si, très matériellement, j'essaie d'écrire avec une relative régularité. Et il y a un travail préparatoire qui est difficile à quantifier. Je lis beaucoup, effectivement, d'essais. Pour Rue, ça a porté beaucoup sur de la philosophie politique et beaucoup de livres de sociologie. Pour le Chine du Forgeron, nécessairement, je me suis documenté autant que faire se peut sur le premier âge du fer en Irlande, donc le VIIIe siècle avant Jésus-Christ, sachant qu'il n'y a pas du tout de source primaire, ou quasiment pas, en tant qu'archéologique, c'est un peu compliqué. Donc oui, il y a une documentation qui est préalable, mais aussi au cours de l'écriture, puisque, au cours de l'écriture, il y a des thèmes, des situations qui apparaissent, qu'il faut alimenter, des thèmes, des situations qu'il faut alimenter, d'écrire, essayer d'être le plus pertinent possible. Donc je pense que la méthodologie ne diffère pas fondamentalement, mais par contre, les directions changent. Et puis comme ce sont deux textes qui ont un cadre littéraire très différent, dans le cas de Rue, on est sur une narration très, j'appellerais ça une narration au plan large, quasiment journalistique, avec un récit au présent, qui a ses propres contraintes, mais pour moi je considère que la contrainte est fertile. Et Le Chien du Forgeron, au contraire, on est dans une narration avec un narrateur extrêmement... C'est un narrateur qui est un personnage de l'histoire, qui est pour moi presque peut-être le personnage le plus important du livre. Puisque c'est lui qui se propose de nous dire toute la vérité, on a d'autres choix que de le croire, donc on est... Enfin, on demande en tout cas de faire semblant de croire. Donc la forme diffère forcément, mais la forme diffère en fonction du fond, de toute façon. Donc c'est pour ça que même si ce sont des livres qui m'appartiennent à l'égale part, et enfin la nuit aussi d'ailleurs, par contre ils sont des étapes. Je pense que si chaque film est un documentaire sur son tournage, je pense que quelque part chaque livre est un documentaire sur la personne qui l'écrit, je pense. Donc on pourrait analyser le roman pour découvrir qui vous êtes. Voilà, c'est ça, on pourrait jouer... Alors je ne suis pas sûr que le mythe biographique soit très... Que l'analyse biographique soit très utile sur ces deux titres-là, mais effectivement je pense qu'on apprend beaucoup de choses sur une personne en lisant ce qu'il écrit, ça c'est certain. Et maintenant, est-ce que vous avez d'autres projets en cours ? Oui, alors là je suis en train de... je suis dans l'écriture d'un nouveau roman qui sera une utopie éco-socialiste. D'accord. Qui devra apparaître normalement en 2022, l'édition Argelide, si tout se passe bien et si je le finis dans les temps. Ah, d'accord. Voilà, ce qui reste à voir. Très bien, on l'attend avec impatience. Moi aussi. On sera ravis de le découvrir, et on vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions, et c'est un très très bon festival. Oui, merci à vous, bon festival à vous aussi.